C'est un oui massif. La majorité des parlementaires réunionnais ont voté pour l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Côté sénateurs, une abstention contre trois votes favorables. C'est le cas d'Evelyne Corbière qui raconte avoir été très sollicitée par des associations féministes et des anonymes réunionnaises ces dernières semaines. Pour nous à la réunion, s'il n'y a pas de solution à porter sur le territoire, on condamne les femmes à des grossesses non désirées. Et ça, ça n'est pas possible. Les chiffres disent par exemple que dans l'Hexagone, de nombreuses femmes doivent se déplacer et aller dans d'autres départements pour pouvoir bénéficier de ces soins. Et à la réunion, ça, ça n'est pas possible. Donc il est vraiment fondamental de renforcer ce droit et de donner surtout les moyens localement pour que la santé et la santé des femmes soient garanties. Du côté de l'Assemblée nationale, la députée Lyot Nathalie Bassir s'est opposée à cette inscription. C'est la seule des sept députés de la réunion. Parmi eux, Perceval Gaillard qui espère de nouvelles avancées pour les femmes du département. L'enjeu pour nous à la réunion et dans les Outre-mer plus largement, c'est vraiment d'avoir des moyens, c'est vraiment d'avoir effectivement des centres qui ouvrent, c'est vraiment d'avoir plus d'infirmières puisqu'il y a aussi la question des infirmières et des sages-femmes surtout qui peuvent pratiquer l'IVG. Donc c'est très corrélé à la baisse des effectifs dans les hôpitaux puisqu'à chaque fois qu'un hôpital ferme ou que des services fermes, c'est aussi l'accès à l'IVG qui est rendu plus difficile. Un espoir à l'heure où le recours à l'IVG sur l'île est l'un des plus importants en France.